donc salut tout le monde c'est super stan aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sympathique pour comment faire pour avoir donc le Portal Gun sur Half-Life 2 alors avant de commencer je vais vous signer qu'il faut donc avoir Half-Life 2 et Portal parce que sinon ça va bah mec ça va pas marcher et de deux vous êtes obligé d'avoir parce que ça va marcher avec les maps d'Half-Life 2 par exemple je peux pas vous donner le lien pour avoir les maps parce que c'est illégal donc c'est une technique pour jouer Half-Life 2 gratuitement donc je vais pas le faire moi je vous dis juste comment faire pour avoir le Portal Gun dans Half-Life 2 donc voilà voilà donc on va commencer alors déjà voilà alors ça dépend de votre configuration de Steam donc moi je vais vous montrer comment faire donc vous allez aller sur vos logos Steam sur mes jeux puis normalement vous avez vous avez votre dossier pour vous avez trouvé le Portal donc vous allez vous vous allez faire propriété cliquez bas cliquez droit dessus propriété fichiers locaux puis vous allez parcourir un fichier locaux c'est écrit plus vous allez refaire de même avec Half-Life 2 voilà donc propriété propriété fichiers locaux donc déjà vous avez les deux fichiers donc déjà vous avez vos deux fichiers donc dans votre Dossier Portal vous allez à cliquer sur le Dossier Portal et puis vous allez cliquer sur le DossierIL vous allez cliquer sur le Dossierier, cliquez sur le Dossier enrichissant ce dossier va s'appeler Custom il va s'appeler Custom ça va s'appeler Custom ça va s'appeler Custom vous allez cliquer dessus puis vous allez faire un autre dossier donc pour le pour ça vous allez faire alors hl qui signifie hlife 2 map plus alors cliquer dessus vous avec un autre dossier et cette fois c'est map donc map toko après cela et c'est pas la vôtre bfmtb donc vous cliquez dessus donc le dossier est forcément vite donc vous allez maintenant aller dans le fichier dans le dossier à flèche 2 ou là vous allez cliquer sur la flèche 2 vous allez aller dans map donc là vous avez tous vos maps bon moi il comprend que c'est des maps gmod donc lui est un peu con parce qu'il pense que lui c'est des maps gmod ce n'est pas des maps gmod donc vous allez faire contrôler à contrôler c'est donc pour copier puis donc dans ma vous allez pas tout simplement copier alors ça va prendre un certain temps selon votre ordinateur bas selon la puissance de votre ordinateur donc là ça charge donc petite ellipse donc à bas après que vous avez battu les tous les fichiers donc daft life de fermer tout m'a pu vous allez alors sur votre portable vous allez le lancer c'est parti voilà ça se lance donc vous allez taper cv shit bon vous voyez puis vous allez écrire ma d1 train station 0 0 2 voilà donc depuis vous l'avez tapé ça va changer le jeu comme je vous dis un certain temps selon votre ordinateur si c'est du bon corps comme il ou pas voilà donc après votre temps et je vais mettre pour que vous entendez bien donc le jeu il est bien là donc vous allez faire f10 si vous voulez vous allez faire un pulse sera pour avoir donc les arbres vous avez le portaguen et voilà alors juste il n'y a pas qu'ils sont malheureusement je sais pas comment faire pour que mais il ya un mois les sous titres voilà donc malheureusement il ya des pnj qui ne sont malheureusement pas là qui doit être là vous voyez bel et bien c'est qu'ils marchent très bien les pnj sont là tout le monde est là par exemple là nous avons juste à faire ça et voilà on peut voir ça nous allons avancer alors là c'est une scène clé mais normalement il ya un strider qui passe et il passe alors ça doit être ma confirme configuration dans mon autre pc parce que je ne voyais pas cela voilà par exemple c'est ça le type de problème c'est que il peut il peut malheureusement pas malheureusement pas avoir de pnj donc par exemple il n'y a pas les les des citoyens qui doit être là malheureusement et de même que là là vous les voilà voilà donc c'est un tuto tu peux t'amener la chaîne youtube tu peux activer la cloche des notifications pour rater aucune de mes vidéos et partager la vidéo si ça t'a plu à la prochaine ciao